En gros, il s'agit de quelque chose qu'on pourrait appeler la mutation de la vie musicale, musique savante, bien entendu, uniquement musique populaire, ça serait une autre chose très intéressante aussi. Mais disons, ces mutations de la vie musicale en Europe au 19e siècle, qui aboutit grosso modo vers 1920 environ, à ce que nous connaissons aujourd'hui encore aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'organisation et de programmation de concerts avec des salles, des agents, des administrateurs, des chefs d'orchestre, l'institution d'un répertoire canonique de musique classique, une certaine maturité dans la facture des instruments, de l'orchestre symphonique, la critique musicale, la formation des musiciens dans des conservateurs, je vais revenir sur un certain nombre de ces points, la mobilité des musiciens, et ainsi de suite. Et dans ce vaste ensemble, je vous propose de nous intéresser ce soir à un point particulier de ce processus de mutation, un point qui est d'ailleurs toujours d'une certaine actualité, comme vous allez le voir, non seulement pour le domaine de la musique, c'est ce que j'appelle le parallélisme, ou peut-être mieux, l'entrecroisement des phénomènes d'internationalisation et de nationalisation de la vie musicale. Je vais commencer par une caricature d'Honoré Daumier, que certains connaissent peut-être déjà, qui a paru dans le journal La Caricature, en 1843, et qui s'intitule donc, je ne sais pas si vous allez venir en bas, si, c'est pas trop mal, une annonce de concert, et puis il y a en bas, il y a donc un échange entre l'homme et la femme, qui sont là, qui tournent le dos déjà à l'affiche, et qui sont d'ailleurs accompagnés d'un petit garçon, donc vraiment des bourgeois typiques, tels que les dessines de Mier, et donc l'échange, ça veut dire, c'est lui qui parle d'abord, un concert à 10 francs, il paraît, mon ami, que ça sera très gentil, bien gentil, et qu'est-ce qu'on aura pour ces 10 francs ? Il faut dire que 10 francs, à l'époque, c'était une somme assez considérable, c'était à peu près trois journées de travail d'un maçon, donc d'un ouvrier. Et qu'est-ce qu'on aura pour ces 10 francs ? Alors, elle répond, « Et lui réagit, disant, s'il n'écorche pas nos oreilles, en revanche, il écorche furieusement la bouche. » Et, bon, évidemment, avec cette caricature, Daumier, il réagit à sa manière aux transformations de la vie musicale de l'époque. D'abord, il pointe la nouvelle mode du concert instrumental, porté par le culte du vertuose, qui est en vogue à ce moment-là, les prix d'entrée élevés pour ce genre de concert, et, bien entendu, l'attitude de consommateur, du bourgeois, partagée, donc, entre l'homme soucieux de ses sous et la femme, qui est donc sensible aux prestations artistiques, de musiciens au nom barbare. Derrière, donc, il y a cette fureur du public bourgeois parisien, pour les musiciens étrangers, qui dominent effectivement la scène parisienne. Et d'ailleurs, sur la même affiche, Daumier réunit des noms des musiciens qui, évidemment, n'ont jamais fait concert ensemble. Alors, c'était des virtuoses, le concert du virtuose, on est seul. Bon, alors, lui, il a toute une série de virtuoses, alors, Dreischock et Liszt ne pouvaient pas se supporter, c'était très clair. Hertz, Henri Hertz, c'était aussi un pianiste célèbre, et puis, donc, il y a Mademoiselle Korn, qui est une élève pianiste débutante du compositeur et pianiste Hertz, et Karl Schwenke, je pense, c'était plutôt un compositeur qui est arrivé là, parce qu'avec son nom tout à fait particulier, avec le CK. Et bien entendu, en fait, pour renforcer le trait, Daumier modifie encore l'orthographe de ces champs-là, c'est-à-dire, d'ailleurs, Litz, on disait souvent en France, encore des gens qui n'étaient pas cultivés jusqu'au XXe siècle, j'ai entendu ça, Litz, mais, évidemment, Korn avec deux L et tout ça, donc Traychok, d'ailleurs, Traychok, c'était un Tchèque, un musicien venant de Prague, oui, austré. Et ça se rappelle, évidemment, le baron de Nussingen, des romans de Balzac, qui est présenté par sa prononciation absolument impossible, qui, effectivement, écorche les oreilles français. Et tous ces étrangers, vous voyez là, ce sont des étrangers avec des patronymes de l'Est, alors allemand et un peu plus loin. Donc, c'est bien ces Allemands qui sont donc suspectés de blesser l'oreille française. Et c'est une tradition, d'ailleurs, qu'on verra ultérieurement, c'est les barbares de l'Est qui ne comprennent rien au goût français. Donc, effectivement, derrière cette affaire-là, c'est vrai, de façon empirique, il y a une grande... Il y a une montée considérable de la présence de musiciens étrangers, notamment en Allemands et centres européens, à Paris, à cette époque. Et je vais faire très vite. C'est une conséquence de l'émergence d'un marché musical à Paris, dans les grandes métropoles. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a Paris et Londres qui vont ensemble, mais qui englobent aussi qui viennent plus tard, des grandes cités bourgeoises comme Leipzig et Amsterdam, qui vont donc créer, je vais y revenir, une espèce de réseau de lieux de musique extraordinaire. et ces musiciens viennent à Paris pour deux raisons, à la fois pour des raisons d'apprentissage, donc ça, c'est le format classique qu'on a vu lors du colloque, et surtout, maintenant, pour avoir la consécration du lieu parisien pour leur musique. Donc, une fois qu'on était habillés, en quelque sorte, du succès, remportés devant le public parisien, la carrière était faite, on pouvait soit continuer à voyager ailleurs, soit rentrer dans son pays, et donc, avec une espèce de label de la grande métropole. Donc, du coup, la mobilité traditionnelle des musiciens, qui était plutôt, comme pour les artistes, une mobilité d'apprentissage, devient autre chose. Et d'ailleurs, dans leur bagage, ces musiciens amènent toute une série d'autres populations qui entrent, en quelque sorte, dans la danse, ce sont des facteurs d'instruments, des organisateurs de concerts, des professeurs qui enseignent ensuite dans les conservatoires, des libraires et éditeurs. Donc, il y a toute une floraison de l'édition musicale à l'époque, et c'est extrêmement important pour les raisons que je vais évoquer tout à l'heure, et des journalistes spécialisés. Et, évidemment, donc, là, je vais y revenir aussi, cette arrivée de musiciens va, en quelque sorte, changer l'attribution nationale des musiciens. À l'origine, en quelque sorte, c'était simplement une attribution de provenance, en fait, c'est des musiciens qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Autriche, qui viennent de Bohème, d'Italie, et ensuite, ils deviennent des musiciens allemands, italiens, autrichiens, et puis, ça va... C'est une connotation nationale qui va changer de signification. et cette attribution nationale, et c'est, d'ailleurs, c'est le thème principal dont je vais vous parler, elle est donc directement couplée à ce qu'on pourrait appeler l'internationalisation de la vie musicale. Alors, c'est vrai que c'est un peu un anachronisme de parler d'internationalisation, parce que ça présuppose l'existence du national, alors que le national est en train de se constituer à cette époque-là. Mais malgré tout, je pense que vous comprendrez, c'est un international qui est aussi un peu pré-national et qui va accompagner, justement, le national tout au long du 19e siècle. L'un des moyens pour faire exister cette nouvelle vie de concert va être la presse musicale de l'époque. Et il y a en particulier, bon, il y a plusieurs personnages, mais il y en a un qui est un peu très bien illustré, cette affaire-là. C'est aussi un Allemand venant de Berlin, en même temps d'une famille juive d'éditeurs de musique qui va, à l'époque, s'étendre en l'Europe. Il s'appelle Maurice Schlesinger ou Schlesinger. Et c'est d'ailleurs le personnage, on dit que c'est celui qui a posé pour modèle pour M. Arnoux dans l'éducation sentimentale de Flaubert. et avec sa femme, Elisa. Donc, un personnage haut en couleur qui s'investit en tant qu'organisateur de concerts, éditeur de musique et aussi éditeur du premier journal spécifique dédié à la musique, c'est la revue et gazette musicale de Paris. Ça sert en quelque sorte de caisse de résonance à l'activité de concerts. Et quand vous regardez les noms des rédacteurs, vous voyez que c'est une espèce de liste d'honneurs qui figurent là. Il y a pas mal d'Allemands. Il y a aussi des écrivains comme Jules Janin, des hommes de lettres, on va y revenir. Il y a des compositeurs français comme Berlioz, d'ailleurs, qui est un contributeur régulier de la revue. Et dans cette revue, il y a donc à la fois la présentation de la vie musicale à Paris, avec... On annonce les concerts, ensuite on prépare et ensuite on fait des comptes rendus. Et en même temps, on rencontre en quelque sorte des succès des musiciens parisiens à l'étranger. C'est-à-dire, vous avez des correspondances de Londres, des succès que les musiciens connus à Paris remportent. En quelque sorte, déjà, on se place dans un réseau comme ça de métropoles musicales qui se font écho les unes des autres. Je vais revenir sur la gazette musicale tout à l'heure à propos des articles de Wagner. Je voudrais revenir là. Donc ici, vous avez une autre illustration célèbre justement de cette vie musicale internationale à Paris. Ça s'appelle « Soirée musicale chez Liste ». Et donc ici, vous avez... En fait, c'est un tableau fait par un Autrichien du nom de Dan Hauser en 1840. Et d'ailleurs, ce tableau est une commande du fabricant de pianos viennois Graaf. Et le piano sur lequel Liste joue là, si on regarde très bien, c'est évidemment un piano Graaf. Et c'est donc censé mettre en valeur cette espèce de rayonnement international du virtuose Liste. Donc en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a Liste au piano, à ses pieds à droite, c'est sa compagne, Marie Dagou. Il y a l'autre femme à côté, donc à gauche, c'est Georges Sand, qui est manifestement totalement ravie et imprégnée de la musique de Liste. À gauche de Georges Sand, il y a Alexandre Dumas, qui a un petit livre dans sa main, et on a l'impression que Georges Sand lui a fermé avec sa main le livre en question. en l'ordre. Derrière, les deux, il y a Victor Hugo, également avec un livre, mais lui regarde plutôt Liste où on y viendra, la statue de Beethoven. Et ensuite, il y a deux, les deux, le couple, à la droite de Victor Hugo, c'est Paganini, le grand violoniste, et Rossini. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écoutent Liste jouant devant le buste de Beethoven, et Beethoven, qui apparaît bien devant une fenêtre ouverte, et qui est donc en quelque sorte l'autre point focal, le point focal visuel, finalement, de cette petite communauté. Vous voyez plein de partitions à la fois sur le pupitre du piano, quand on regarde de près, vous ne pouvez pas le voir, il y a du Beethoven, évidemment, une sonate de piano, mais il y a aussi du Liszt, et en bas, à droite, à côté de Marie Dagoe, il y a aussi des partitions, la méthode de piano, de Tcherny, qui est encore une autre historienne, c'est la source, en quelque sorte, historique, de tout cet envol, et donc, ça présente bien deux choses. D'une part, c'est la réunion de tous les arts, y compris de la littérature, devant le monument du génie universel de Beethoven, totalement transnational, c'est vraiment universel, et en même temps, quand on connaît la fonction finalement originale du livre, vous voyez derrière les enjeux financiers du marché économique, de l'industrie du piano, qui prend un essor extraordinaire à l'époque. Donc, c'est le génie universel, et en même temps, mis au service des intérêts financiers du fabricant de pianos. Alors, liste évidemment l'incarnation de ce personnage de musicien international, à la fois parce qu'il voyage évidemment beaucoup, il fait des tournées avec un énorme succès, mais aussi parce que il est donc l'incarnation même du pianiste qui est l'artiste musicien absolument central en vogue, y compris socialement pour cette époque-là. Il faut penser au fait que le piano connaît à cette époque-là un développement absolument extraordinaire. Il a en gros la fonction qu'avaient ultérieurement les phonographes et les tournées de disques. Dans chaque maison, il fallait un piano pour pouvoir jouer de la musique si on voulait montrer quelque chose ou écouter quelque chose et ça a entraîné une énorme production de réduction pour piano de toute la musique opéra, symphonie, etc. existait en piano, réduction de piano pour quatre mains. Et donc, il y a effectivement Liszt, il incarne cette espèce d'engouement de la bourgeoisie, y compris féminine, pour cette musique romantique qui touche directement aux sentiments et aux émotions. Et encore une fois, effectivement, ici, c'est international du point de vue de la composition évidemment du groupe. Marie Dagout, d'ailleurs, elle est moitié allemande, moitié française. Vous avez les Italiens, Alexandre Dumas, un rôle tout à fait particulier. Et vous avez aussi la présence féminine, très importante justement pour le public de Liszt. Et on a l'impression que c'est vraiment l'universel dans sa plus pure, dans son éclatement et existence qui est représenté là. Et donc, vous voyez, vous mettez ça en rapport avec la caricature de Daumier. Donc, vous voyez déjà les décalages qui s'ouvrent à ce sujet. Car, il faut bien voir, d'un côté, ces musiciens étrangers à Paris sont salués par le public, par la presse, par les exingères, comme c'est le signe vraiment d'un développement absolument extraordinaire, transfrontalier, de la musique. Et ça contribue à faire de Paris la plaque tournante de la vie musicale en Europe. Et en même temps, ça commence à poser des problèmes ou au moins à être discuté. et je voulais dire juste quelques mots par rapport à un détail de cette discussion, mais qui est important pour nous. Ce sont des articles que Richard Wagner a publiés entre 1840 et 1842, précisément dans la revue et gazette musicale de Paris, dont il sera en 1842 un des rédacteurs, alors qu'en 1840, la date de publication le premier article, il n'apparaît pas encore comme rédacteur. Alors, cette série d'articles commence avec un article qui s'intitule « De la musique allemande » et qui essaie d'expliquer en tant qu'auteur allemand vivant à Paris, donc, c'est assez marrant parce que deux ans plus tard, il va écrire en tant qu'auteur français vivant à Paris, connaissant bien l'Allemagne. Alors là, il parle encore au français en tant qu'allemand pour réexpliquer la spécificité de la vie musicale en Allemagne. Et, bon, je passe sur les détails mais ce qui est très intéressant c'est de voir comment finalement cet attribut allemand évolue déjà à ce moment-là. Parce que ça peut être l'indication musique allemande, c'est l'indication de l'origine géographique de la musique, c'est-à-dire une musique composée en Allemagne, une musique jouée par les Allemands, une musique jouée en Allemagne, une musique ensuite qui peut plus largement, plus généralement, faire écho à des spécificités du caractère national allemand. Et là, ça commence à être problématique, encore que Wagner, à ce moment-là, reste relativement clair parce que, en gros, les spécificités allemandes, il les explique très correctement, à mon sens, d'un point de vue d'histoire sociale. Il dit, voilà, l'Allemagne est décentralisée, il n'y a pas de grande métropole, il y a une certaine activité musicale dans les familles, très importante, et donc une proximité, finalement, à l'éducation musicale. Ensuite, les Allemands, quand ils arrivent devant les grandes scènes, déjà, ils ne peuvent pas se déplacer d'un état à l'autre sans que ça pose des problèmes, et en tout cas, ils sont très timides, ils ne peuvent pas se présenter devant un grand public parce que c'est plutôt une activité personnelle, privée, et donc, de ce moment-là, il y a un problème. Mais, en gros, il n'instille pas encore une spécificité de mentalité allemande portée plus particulièrement vers la musique, à ce moment-là. Au contraire, cet article se termine par une sorte d'appel à une alliance transfrontalière des musiques, dépassement, justement, des frontières nationales, et il dit que ces frontières existent, certes, mais au moins que pour la musique, ils devraient disparaître. Et ça va d'ailleurs continuer, je ne m'arrêterai pas là-dessus, deux ans plus tard, il va écrire un grand article sur un opéra de Alévi, fondamental Alévi, qui est tenu La Reine de Chypre, où il va présenter cet opéra comme le noyau d'un nouveau développement transnational de l'opéra en Europe. Il dit que ce n'est pas vraiment l'opéra français, l'opéra français, c'est Aubert, donc ça, c'est un peu... Alors que Alévi, il dépasse le national, y compris dans l'emploi des harmonies, il néglige la mélodie, la mélodie, le mélodique est censé justement représenter les racines nationales de chaque peuple. Donc, il y a là une espèce de projet de grand opéra qui d'ailleurs est le projet wagnerien lui-même. Sauf qu'à l'époque, encore, il ne peut pas l'imaginer autrement que comme une espèce de fusion des différents éléments nationaux vers un nouvel ensemble universel. Donc, j'avais des citations de cet article, mais on n'a pas le temps. C'est vraiment assez saisissant de voir Wagner en 1942 lorsqu'il essaie encore de faire carrière à Paris. Bon, il a échoué, d'ailleurs, ça commence déjà à se dessiner, cet échec, mais il présente cette affaire-là comme la grande nécessité du développement musical de sa vie, se référant à Maya Béa pour l'opéra. Donc, Maya Béa, le grand maître de l'opéra à Paris avec Rossini, lui aussi, passé par l'Italie, né à Berlin, qui est justement l'opéra parisien, disons pas français, mais l'opéra parisien, c'est Maya Béa et Rossini. Et après, Wagner va se sentir refusé par Maya Béa et par cette scène parisienne, et donc ça va entraîner tout un autre développement. On voit d'ailleurs, mais on voit en quelque sorte dans les articles de Wagner changer donc le qualificatif allemand de signification. Parce que derrière, il y a quand même quelque chose qui n'est plus du ressort de l'histoire sociale, des pratiques musicales telles qu'elles existent, mais il y a un projet vers l'avenir et ce projet vers l'avenir, il est quand même lié à la thématique nationale. Ce n'est pas encore un projet en quelque sorte en termes nationaux. Je reviens maintenant à une... Donc là, c'est les textes de Wagner. Je reviens maintenant à Liste. et on est dans l'année 1845 et toujours le culte de Beethoven. Alors, à Bonn, la ville natale de Beethoven, s'est organisée, s'est constituée dès la fin des années 30 un petit comité et qui voulait qui voulait œuvrer pour l'érection d'un monument en l'honneur public, en l'honneur de Beethoven dans sa ville natale. D'ailleurs, on voit là, il y a déjà une petite rivalité avec Vienne. Mais bon. et ce comité, c'est un comité local mais qui va en même temps être un comité international parce que Liste lui-même va s'engager d'emblée dans ce projet. Il y a Perlios aussi, il y a toute une série de musiciens qui disent « Oui, voilà, Beethoven, c'est vraiment l'idéal de la musique. J'ajouterais que ça ouvre vers le problème justement de l'historisation de l'image de la représentation qu'on a du développement musical. Parce qu'avant, on ne faisait pas véritablement une césure entre la musique précédente et la musique actuelle. Or, Beethoven étant monté sur un piédestal tel qu'il y a certaines années qu'on ne pourra plus faire aussi bien que lui. Donc, c'est toute la thématique des épigones et Brahms, d'ailleurs, il sera travaillé par cette question-là. Donc, on le met sur un piédestal parce qu'il est devenu un personnage historique. Et finalement, il y a beaucoup de négociations. Il y a donc ce projet de faire un monument. Liste qui a pris les choses en main dès les années Zoncarat propose un sculpteur italien qu'il connaît bien et le nom de Partolini. J'ai déjà parlé avec lui. Or, lorsque cette proposition est connue en Allemagne, il y a une vague de protestations qui disent pourquoi un sculpteur italien, on a de très bons sculpteurs en Allemagne et en plus pourquoi choisir directement comme ça, il faut faire un appel public concours pour cette liste finalement qui est d'ailleurs prête à financer une très grande partie du coup du monument se dit d'accord on va faire un concours et puis c'est finalement un sculpteur de Dresd du nom d'Éric Hell qui va remporter le concours et qui va donc finalement préparer ce monument qui devait être érigé en été 1845 75e anniversaire de Beethoven peut-on dire lors d'une grande fête organisée en l'honneur du compositeur alors cette fête elle est vraiment très intéressante pour nous pourquoi d'abord c'est la première fois qu'un grand statut public est dédié à un artiste Goethe Schiller on a mal c'est plus tard donc c'est vraiment le compositeur qui est la première précisément parce que normalement c'est universel la musique est universelle Beethoven est une figure universelle mais il y a des conflits en termes nationaux qui vont se développer au fur et à mesure de cette affaire là lors du toast que Liszt va prononcer à la fin de la fête de la grande fête il remercie il salue les contributions des britanniques des hollandais il dit ah je salue aussi les viennois sont venus etc et il oublie les français sans doute parce qu'il se considère lui-même plutôt comme un français ou un représentant en quelque sorte de la musique française alors protestation immédiate d'un compositeur français du nom de Schellart ça ne va pas du tout vous vous oubliez et d'ailleurs Teluk Habenech qui a introduit Beethoven à Paris et qui est le plus grand chef qui a mis en scène en musique avec son orchestre et les symphonies il n'est pas là et quand même ça ne va pas du tout et donc les disputes éclatent et on a beaucoup de mal à calmer les esprits de ce point de vue là malgré tout donc Liszt qui est aussi le maître d'oeuvre musical de ces trois jours donc il a écrit une cantate festive qui est mise en scène finalement remporte du succès donc de ce point de vue là ça se passe encore correctement mais il y a un autre problème qui est d'ordre social et ça va vous amuser parce que lors de cette inauguration sont aussi présentes la reine Victoria d'Angleterre qui fait à ce moment là un voyage sur le Rhin avec son époux il y a le roi de Prusse Frédéric Guillaume d'Eau avec son épouse et son frère le prince Guillaume qui sera ultérieurement le roi et empereur de l'Allemagne et ces personnages nobles sont donc invités par la mairie de Bonn à assister donc au dévoilement de la statue qui est et ils se présentent sur les deux balcons derrière donc ils sont là c'est sur la place de 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 la cathédrale donc ils sont là on les voit mieux sur la petite vignette disons on suppose leur existence c'est là et évidemment le grand problème c'est que on dévoile la statue et la statue tourne le dos aux grandes autorités aristocratiques et monarchiques regardent le peuple comme eux ils devraient regarder le peuple alors ça ça a fait un choc dans le protocole et aussi bien le Frédéric Guillaume II bon pour la reine Victoria on ne sait pas trop mais lui il était quand même très vexé il n'a pas du tout prévu que ça pouvait se dérouler de cette façon là vous voyez malgré tout sur la vignette donc il y a une histoire de drapeau aussi alors en haut il y a les trois drapeaux en fait des souverains qui sont présents dans la mairie de Bonn donc il y a le trapeau anglais un trapeau soi-disant un trapeau anglais un trapeau prussien un trapeau autrichien je ne sais pas je ne suis pas trop le troisième c'est rouge et blanc et ensuite sur le côté il y a plein de drapeaux d'autres pays mais il y a surtout des drapeaux bleus bon il y a des drapeaux allemands noir rouge or qui sont les drapeaux du mouvement étudiant qui vont être des couleurs de la révolution de 48 donc il y a là une espèce de problème de charge politique qui s'articule aussi à ce moment là donc si vous voulez il y a à la fois un problème international et il y a un problème en quelque sorte de représentation des différentes parties de l'Allemagne plurielle à cette époque là qu'est-ce qu'on peut dire pour cette période là encore en quelque sorte les problèmes sont en suspense on voit une vague d'internationalisation ou de transnational ou d'universalisation qui se développe un peu partout en Europe d'ailleurs concentré sur les métropoles on va y revenir et on ne sait pas dans quelle mesure ça concerne vraiment les pays en question et en même temps une nationalisation progressive de l'activité musicale de la vision qu'ont les uns et les autres par rapport à cette activité musicale donc des tentatives d'appropriation nationale par les uns et par les autres et donc de ce point de vue là il y a une co-construction peut-on dire entre une catégorie d'international ou de transnational ou universelle musique universelle et une catégorie nationale qui vont de plus en plus essayer de s'immiscer dans ce processus en gros oui alors il faut bien dire que dans les discours encore à cette fête de Bonn Liszt et d'autres évidemment ils vont faire prévaloir ce caractère transnational international quand ils saluent tous les gens venant d'un peu partout c'est précisément ça qu'il veut montrer or il n'arrive pas c'est pas un bon diplomate il n'arrive pas à tenir l'équilibre entre les différentes suppositions d'ailleurs il faut dire aussi que alors était là quand même du côté français Berlioz comme leur sont Meyerberg était là Moscheles était là c'était un allemand vivant à Londres il y avait Mendelssohn donc Jules Janin il y avait des critiques musicales il y avait quand même du beau monde pour Mendelssohn on n'est d'ailleurs on n'est pas complètement sûr donc ça ça reste mais ça a été organisé par un triumvirat composé de listes d'un côté c'était le grand représentant de l'international Spoh qui était le maître chapelle de Kassel de la cour de Kassel qui représentait en quelque sorte les états allemands et le local qui était le directeur de la musique justement de l'université de Bonn un certain Breitenstein qui était aussi compositeur donc il y avait un trio comme ça qui se tenait en équilibre et on voit finalement comment le local le national et l'international peuvent en quelque sorte composer interagir et se mélanger lors de cet événement or après 1848 ça commence véritablement à se cadder parce que ces catégorisations nationales prennent dorénavant des connotations assez différentes elles se durcissent l'idée de la science structure à ce moment là et devient une sorte d'abstraction qui est moins liée à des pratiques sociales concrètes ou à des déterminations géographiques ou régionales mais qui va en quelque sorte incorporer la musique comme faisant partie précisément de cette symbolique et de cette abstraction de la nation et du coup ce que Wagner à partir des années 60 70 et ses disciples vont entendre par musique allemande et d'ailleurs ce qu'inversement les chantres en France d'une musique française qui se constitue en quelque sorte en défense de cette présence envahissante de musique allemande c'est à dire ces 500 Ravel puis Debussy qui fondent la société nationale de musique en France comme une organisation de défense nationale on voit que là le national prend une signification beaucoup plus englobante et chargée de politique et d'ailleurs ça va se prolonger je ne vais pas insister mais on regarde Strauss en Allemagne ça va jusqu'à Schönberg qui ne pouvait que imaginer en fait la meilleure musique la musique la vraie musique c'est la musique allemande et inversement Vincent Dindy par exemple ou Ravel en France qui vont donc militer pour une spécificité musicale et esthétique de la musique française mais en même temps évidemment le mouvement d'internationalisation se poursuit aussi à sa manière car par exemple au niveau des techniques musicales ou au niveau des techniques d'orchestration de composition et d'orchestration au niveau des techniques d'interprétation ou des modes d'exécution des uns et des autres il y a des emprunts des allers-retours des mélanges des épidations tout ce que vous voulez dans tous les sens entre les différents lieux de musique en Europe donc il y a une tendance un accroissement parallèle de catégorisation à tendance globalisante du côté du national mais aussi du côté de l'international ou du transnational ou de l'universel et ça je vais y revenir évidemment tout cet accroissement parallèle ou entre croisement de ces deux visions sur la vie musicale c'est vraiment une affaire d'histoire croisée parce qu'on voit des chaînes d'interdépendance absolument incroyables entre ce que font les uns et les autres à tel ou tel endroit les fonctions on peut y revenir tout à l'heure simplement ici déjà un élément bien entendu ce que tous ces gens-là les italiens d'ailleurs aussi les tchèques par la suite quand ils parlent de musique allemande ou de musique française ou de musique italienne on ne peut pas comprendre ce qu'ils entendent si on n'associe pas immédiatement les opposants éventuels c'est-à-dire celui qui dit musique allemande a en tête musique française et musique allemande musique allemande et musique française et inversement c'est-à-dire ces catégorisations nationales s'intriquent en quelque sorte à travers leurs visages respectifs et même des cas je veux dire comme la fondation d'une musique par exemple authentiquement finlandaise par Sibelius je vais faire la musique finlandaise conforme aux traditions mentales populaires etc. de mon pays ou si vous voulez Smetana ici ou Bartok ultérieurement donc en Hongrie tout cela est à placer dans ces processus d'échange transnationaux translocaux transrégionaux parce que ils sont liés les uns aux autres et donc là vous voyez très bien comment finalement quelque chose qu'on va pointer comme spécificité réduit à lui-même nous induit en erreur parce que en fait ce n'est spécifique que par rapport à telle ou telle ou telle autre chose alors je regarde le temps alors comment expliquer ce phénomène évidemment il y a une hypothèse très simple qui dirait que en fait la musique fait l'objet d'une politisation tout comme d'autres domaines artistiques ou idéologiques et les mouvements nationaux s'emparent donc aussi de la musique comme ils l'ont fait avec l'architecture avec l'histoire des sciences humaines etc et bon ça sans doute il y a une part de vérité dans cette supposition très simple mais sans doute c'est évidemment bien plus compliqué d'abord je pense que la musique se prête particulièrement comme lieu de projection précisément parce que elle n'est pas discursive en elle-même elle peut être chargée de toutes sortes de choses interprétée de toutes sortes de choses et donc elle sert de ce point de vue là comme un médium absolument parfait parce que c'est déguisé et en même temps ça touche au sentiment donc c'est vrai c'est émotionnel et en but évidemment dans cette affaire là sur les rapports très compliqués qu'il y a entre les pratiques musicales d'un côté et les discours sur la musique de l'autre alors pour les discours on voit effectivement qu'il y a une sorte de littérature envahissante qui va dire voilà certaines nations sont plus musicales que d'autres les italiens les allemands les tchèques les hongrois et peu d'autres qui le sont moins sont les français évidemment les anglais bon les espagnols les hollandais les suisses totalement absentes de ces nopticums mais derrière cette affaire là il y a bien entendu la grande question du rapport qui peut exister entre une esthétique musicale et un message politique ou idéologique porté par la musique alors la musique peut-elle vraiment porter ce type de message politique sans doute pour l'opéra en partie ça a été mis en oeuvre avec un certain succès pour la musique instrumentale c'est quand même assez assez compliqué et sans parler de la musique dite populaire parce que qu'est-ce qu'elle exprime sur le plan politique mais ça c'est un autre chapitre qui mènerait plus loin ensuite il y a le point particulier du rapport des compositeurs à leur propre oeuvre comment ils interprètent est-ce qu'ils ont peuvent avoir des intentions politiques nationales etc dans la production de telle ou telle oeuvre voire les musiciens eux-mêmes c'est une grande question qui n'a jamais été tranchée mais je pense qu'aujourd'hui on a quand même tendance à dire qu'il faut séparer ce type de message politique et de l'analyse formelle de l'oeuvre parce que le message politique ça ne passe pas par une analyse de la production en fait c'est une affaire de la réception c'est du côté de la réception on va construire finalement ces schèmes d'interprétation politique on aura du mal ensuite à retrouver dans la composition elle-même et bon je raccourcis un petit peu et j'en arrive aux pratiques alors à ce qu'on peut appeler les pratiques alors qu'est-ce qui peut relever de cette relation internationale nationale ou nationale internationale dans les multiples pratiques qui contribuent à faire exister socialement la musique dans une société alors je pense qu'il y a huit points je vais rapidement énumérer qui devraient être examinés à ce titre c'est évidemment la question de ce fameux enracinement social des pratiques musicales comment la musique elle est pratiquée dans une société sous quelle forme par qui dans quelle configuration etc et de ce point de vue là effectivement il y a certaines différentes certaines différences locales régionales sociales entre les couches sociales dont il faut tenir compte ensuite il y a le rôle de l'enseignement absolument fondamental enseignement de la musique notamment dans les conservatoires aussi de l'éducation technique des musiciens on en a parlé à propos des artistes quelle est la relation en fait qui se genoue entre un professeur ou un maître et un élève dans un conservatoire de musique quelle est la partie technique quelle est la partie psychologique qu'on avait dit ou la partie comme ça de transmission par une espèce de flamme ou flambeau de vision des choses donc et c'est vrai que évidemment cet enseignement il est organisé nationalement notamment en France mais aussi dans les différents pays donc il y a de ce point de vue là une pré-structuration en quelque sorte nationale à laquelle les musiciens sont confrontés et qui va se traduire sans doute dans des pratiques spécifiques et ensuite il y a le rapport qui peut y avoir troisième point entre ces formes d'apprentissage cette éducation et ensuite l'exercice du métier vous voyez souvent en France d'ailleurs il y a une espèce de grand hiatus entre la formation et ensuite le musicien qui entre dans un orchestre ou qui fait une carrière de soliste parce que notamment au conservatoire et dans les écoles de musique on n'apprend pas le collectif musical on apprend la technique individuelle mais on n'apprend pas comment s'insérer dans un collectif et du coup ce passage en quelque sorte de l'élève au maître se joue dans des pratiques très différenciées et très locales sans doute aussi et spécifiques quatrièmement le quatrième point dans les pratiques c'est évidemment c'est le développement des orchestres symphoniques qui vont qui vont induire un changement de pratique importante les orchestres symphoniques deviennent professionnels les gens commencent vraiment à travailler la musique pupitre par pupitre et c'est notamment quelque chose qui a été lancé à la cour de Meiningen par Hans von Bülow qui est d'ailleurs lui-même pianiste il y a des premiers grand chef d'orchestre qui va essayer de repenser maintenant la formation collective des orchestres en exercice en quelque sorte et d'ailleurs ces orchestres une fois qu'ils seront constitués en tant que tels ils vont aussi chemin de faire comment ça existait aidant faire des tournées ils vont voyager ils vont transporter la musique alors qu'autrefois on n'arrivait pas à faire voyager les orchestres ou très rarement les troupes c'est une très petite partie donc on va se développer des grands orchestres et ces orchestres vont voyager et vont représenter donner une certaine représentation de la musique très célèbres sont les orchestres pardon les concerts organisés par les grands orchestres wagneriens à Paris vers la fin du siècle et on va très bien donc d'abord quand Strauss arrive pour Salomé il faut réorganiser la salle parce qu'il n'y a pas assez de place pour le nombre de musiciens déjà au Châtelet Châtelet qui est quand même une très grande scène et ensuite la critique va dire c'est comme une armée allemande avec un chef qui a toute une humanogie militaire qui va dire mais effectivement ça va contribuer à faire exister en Europe une certaine culture orchestrale avec des différences nationales toujours mais tout ça va aller dans ce sens là et derrière et ça c'est le cinquième point qu'il faudrait développer là aussi je n'ai pas suffisamment de temps mais derrière il y a évidemment la question du rapport entre l'individuel et le collectif dans la pratique dans la pratique musicale alors comment par exemple développer la justesse du son dans un orchestre ou dans un quelle est la part en quelque sorte individuelle et la part collective dans cette affaire là le réglage de diapason sur quel diapason on s'organise et puis évidemment le rôle des solistes à l'intérieur des orchestres des pupitres qui ont un soliste ou un premier violent le maître de chapelle donc il y a toute une organisation collective qui consiste à mettre des individus et construire des rôles individuels au sein de ce collectif qui vont faire animer l'orchestre sixième point évidemment ce sont les grandes salles qui vont se construire un peu partout là aussi c'est un phénomène international on va copier soit disons sur le mode de la copie soit sur le mode justement de jouer sa spécificité non on ne va pas faire comme ça on va faire on va faire autrement et finalement il y a aussi des bureaux d'architectes qui vont construire des salles ou des opéras dans toute l'Europe avec des légères modifications et on revient à la question du marché et des marchés et puis septième point quand même très important dans cette affaire là il y a aussi un développement international de l'écoute musicale qui se transforme c'est à dire le public est plus attentif il est capable de tenir tranquille pendant plus longtemps même obligé parce qu'il va se discipliner il va écouter la musique de façon passive tout en développant une activité réceptive particulière et ça c'est un mouvement là aussi général qu'on peut observer dans les pratiques des publics le rapport que les publics ont aux instrumentistes le fait d'ailleurs que dans les orchestres on met les musiciens sur un podeste ça date de la même époque le rôle évidemment du chef d'orchestre dans cette affaire là et enfin il y a la question évidemment financière des marchés qui est toujours le sous-bassement de toute cette affaire là il y a des enjeux économiques énormes qui vont se déployer à tous les niveaux à tous les niveaux mais la musique déjà à Paris à cette époque là depuis le début du 19ème siècle est un marché avec un chiffre d'affaires absolument extraordinaire et avec beaucoup de fluctuations vous voyez beaucoup de gens faire faillite beaucoup de gens émerger faire rapidement une grande fortune Lys a amassé une fortune considérable par son activité concertante et d'ailleurs il a contribué même seulement la fête de Bonn ça lui a coûté 25 000 francs donc c'est vraiment or c'est vraiment une somme une fortune et plus tard on verra évidemment se développer le disque l'industrie du disque qui va encore donner une autre dimension et puis la radio et tout cela évidemment sont des facteurs qui mélangent dans les pratiques quelque chose qui est de l'ordre du local quelque chose qui est de l'ordre du national ou régional ou national et quelque chose qui est de l'ordre de transnational mais le mouvement général vers une internationalisation beaucoup plus complexe ne peut plus être arrêté et il est évident mais je n'ai pas le temps non plus de développer que pour moi pour analyser toutes ces interdépendances et ces entrecroisements on ne peut plus finalement faire marcher une étude de transfert parce que vous avez des phénomènes de transfert dans tous les sens entre une multitude d'acteurs et vous ne pouvez plus identifier des faits isolés sans tenir compte d'autres types d'interactions et donc c'est effectivement une constellation parfaite pour une étude en termes d'histoire croisée ce que j'ai essayé de montrer dans quelques publications en français ou en allemand je peux vous donner les références si ça vous intéresse et il me semble que pour cette problématique du couple national et international c'est particulièrement prégnant parce que vous n'avez non seulement des lieux et des personnes ou des réseaux qui existent de façon empirique de musiciens qui connectent en quelque sorte la vie musicale en tant que telle mais aussi au niveau précisément du chercheur qui essaie d'analyser ces phénomènes il va lui aussi être obligé à jouer en quelque sorte le croisement entre les deux catégories du national et de l'international donc on a aussi une sorte d'histoire croisée dans les processus de catégorisation tels qu'on les observe en histoire et tels qu'on essaie de le faire marcher comme outil analytique aujourd'hui alors j'avais encore une conclusion je vais voir ce que je peux en utiliser peut-être c'est quelque chose auquel je fais allusion encore tout à l'heure j'avais dit que cette transformation de la vie musicale concerne les métropoles d'abord et de ce point de vue là on peut dire qu'elle est structurée verticalement c'est à dire vous avez des sommets comme ça qui interagissent entre eux mais en dessous en quelque sorte de Paris vous avez Lyon en France vous avez Lyon Bordeaux et Strasbourg et donc vous avez des modèles à l'échelle nationale et à l'échelle internationale qui vont fonctionner comme des étoiles des caps et le reste en dessous en quelque sorte il est obligé de suivre plus ou moins bien et d'ailleurs l'international évidemment à Jena ou à Weimar ou à Innsbruck ne va pas être le même qu'à Vienne ou à Berlin mais en même temps c'est évidemment aussi un processus qu'il faut voir de façon verticale horizontale pardon parce que précisément chaque niveau en quelque sorte cette constellation interagit aussi avec ce qui est à peu près au même niveau dans d'autres lieux et dans d'autres lieux c'est à dire Paris va évidemment interagir avec Londres Berlin Vienne les grandes métropoles les demi-métropoles vont interagir Goetheborg avec Leipzig et Amsterdam et donc vous avez une combinaison en quelque sorte de phénomènes hiérarchisés en termes d'appréciation et d'importance et des phénomènes qui sont latéraux qui sont en concurrence en compétition et qui interagissent à ce niveau-là les uns avec les autres donc je pense de ce point-là malgré tout nationalisation ou toute internalisation et nationalisation sont donc des processus de co-construction et ça forme ils forment un couple toujours inséparable même si ces configurations changent selon les lieux et les temps aujourd'hui sans doute on peut dire que le national est en retrait du moins en Europe et du moins pour ce qui est de la musique et dans le monde transatlantique disons il n'est pas en retrait dans quelques pays d'Asie centrale où on essaie de réinventer en quelque sorte des musiques nationales mais il va survivre le national tant que les systèmes de formation et d'ailleurs aussi de recherche musicologique on voit ça l'équivalent chez les musicologues reste institutionnalisé au niveau national donc on pourrait à ce sujet par exemple s'interroger sur les effets d'Erasmus sur la formation des futurs musiciens dans les conservatoires et les musiques hors choules c'est vrai qu'ils participent de plus en plus mais après ils sont obligés à vivre dans des contextes plus ou moins nationaux et donc de ce point là je pense que ça se joue aussi d'une nouvelle manière surtout aussi du fait que le national comme argument fonctionne toujours dans la tête des musiciens des organisateurs de concerts des critiques musicales qui font fonctionner ces catégories dans leur discours par exemple qu'est-ce que c'est qu'un son au bois français qu'est-ce que c'est un son d'orchestre allemand du nord un son d'orchestre viennois un son d'orchestre praguois le musicien qui essaie de s'y retrouver et qui va postuler pour une place à Berlin à Prague à Paris à Amsterdam ou à Londres il va se demander qu'est-ce qu'ils veulent écouter entendre comment je dois jouer pour obtenir ces places et souvent d'ailleurs ce sont des gens qui ont fait ces formations multiples et qui ont essayé de se renseigner un petit peu auparavant qui vont pouvoir en quelque sorte jouer avec ces catégories-là et qui peuvent obtenir des places au contraire des autres qui jouent directement comme ils entendent jouer qu'ils peuvent aussi l'emporter mais qui très souvent butent sur les critiques des jurys de concours qui font fonctionner encore ce genre d'arguments alors vous pouvez me dire que évidemment ce n'est plus la nation la grande nation abstraite mais ce sont des chaînes en quelque sorte qui malgré tout renvoient à des traditions musicales orchestrales et qu'on va toujours revenir dans les débats lorsqu'il s'agit de désigner un chef d'orchestre de choisir un musicien de construire un programme pour un orchestre pour une salle etc. et donc je m'arrête là parce que j'ai déjà été beaucoup trop long et je vous remercie de votre attention je suis très étonnée enfin je suis très intriguée par la vignette à coller est-ce que vous pouvez nous parler de cet objet est-ce que c'est pour les enfants et justement comment est-ce que l'éducation voilà parce que j'imagine que en plus je ne sais pas si c'est une j'ai bien compris que vous nous expliquez bien les pratiques la façon dont les pratiques se distinguent de celles du passé enfin à partir du 18ème siècle j'imagine mais justement donc l'éducation musicale des enfants est-ce que là c'est une éducation juste nationale ou est-ce que voilà il existe donc des compositions en quelque sorte de vignettes où on utilise cette vignette là on associe avec d'autres on met des compositeurs des vignettes du compositeur donc c'est pas uniquement des enfants c'est pas des autocollants 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 ça avait une sorte de destination publique auprès de la bourgeoisie décorée les maisons oui par contre donc l'autre représentation est une gravure anglaise donc c'est un anglais qui a fabriqué ça et d'ailleurs on voit que donc déjà la présence des autres immeubles donc il y a aussi toute une stylisation autour du monument entouré davantage d'arbres et de les trapeaux et de la présence des trapeaux je voulais vous demander par rapport à la place des italiens plutôt à la place de la relation aux italiens car bien évidemment c'est à peu près les mêmes années où en Italie on assiste à un phénomène en quelque sorte complètement opposé d'un côté la commande par exemple de l'hymne national à Verdi par Mazzini mais en même temps il y a la même émergence de la musique dans le contexte politique dans les pratiques culturelles partagées et aussi je pense dans cette complexification de la perception de la musique du rapport du spectateur à la musique donc je voulais savoir dans cette distance apparente de fonctions idéologiques on va dire de la musique quels pourraient être les points communs du point de vue des pratiques des technologies des techniques merci il me semble que alors d'abord évidemment l'Italie c'est le pays exportateur de tout opéra les musiciens les virtuoses une grande partie des professeurs de l'Occonservoir de Paris Cherubini Rossini tout ça ce sont des Italiens alors qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font là est-ce que c'est une pratique musique italienne ou internationale tout ça c'est compliqué surtout que précède tout le débat en France autour de l'opéra avec les glouquistes et autour de l'opéra italien ou opéra français mais représenté par Glouc et par les gens qui veulent là aussi il y a déjà une espèce de xénophobie musicale développée par rapport à la présence des Italiens à Paris et donc c'est largement antérieur aux Allemands ensuite évidemment pour ce qui se passe au 19ème siècle l'Italie est extrêmement morcelée et ce qui se passe à Milan avec la construction de la Scala et c'est très différent déjà de la situation à Rome à Naples à Venise dans les anciens centres en quelque sorte de la musique de la musique italienne et je pense que la spécificité italienne c'est qu'il y a déjà au début du 19ème siècle une sorte d'attente nationale par rapport à la musique il y a un beau texte de Heine qui a fait un voyage en Italie en 1828 et qui dit en gros en écoutant la musique des Italiens on entend la misère nationale et le cri la demande de libération la dépression etc la musique exprime en quelque sorte parle de la situation politique des Italiens sous domination autrichienne c'est l'Italie l'Italie du Nord et ensuite je pense que musicalement c'est quand même ce modèle de l'Italie du Nord qui va ensuite avec Mazzini donc Verdi et d'autres qui va se généraliser en même temps que l'unification italienne va se faire avec le roi du Piémont de Sardaigne donc et avec un langage musical nouveau par rapport à ce qu'on appelait classiquement l'opéra italien traditionnel l'opéra italien qui a fait l'objet des débats en France et en Allemagne et un peu partout et donc ça c'est la deuxième spécificité c'est quand même le rôle prépondérant de l'opéra musique instrumentale a du mal à suivre même si elle existe existe bien et la troisième spécificité c'est qu'effectivement du point de vue des conservatoires il n'y a pas de modèle unifié avant l'unification de l'Italie de l'enseignement musical donc ça reste très local localisé et donc du coup ne peut pas être facile à intégrer dans un mouvement national à l'échelle nationale large mais effectivement dans les faits ça joue un rôle donc maintenant on pourrait parler aussi des tchèques je ne connais pas trop bien je sais que la construction du Rudolfinum a donné déjà lieu et puis évidemment c'était la rivalité entre les tchèques et les allemands par contre ce que je peux dire que quand vous regardez les musiciens dans les orchestres qui se créent au 19ème siècle en Europe vous avez notamment pour les cordes une quantité énorme de tchèques ou de bohémiens comme on le disait par exemple l'orchestre symphonique de Göteborg qui était un des grands orchestres en Suède je crois qu'il y avait 60% de tchèques vers 1860 donc là aussi c'est un 19ème donc et d'ailleurs bon mais ça c'est encore une autre histoire on considère généralement que l'école de Mannheim était à l'origine de la forme symphonique moderne parce qu'ils ont créé le premier orchestre symphonique avec des compositions qui a ensuite servi de modèle à Haydn et à Mozart et alors le créateur en quelque sorte de cet orchestre c'était Stamitz c'était un tchèque et c'était le premier on peut dire c'était le premier orchestre où les gens ont été recrutés de façon internationale uniquement sur leur qualité professionnelle et c'est ça qui a fait donc c'est une véritable un orchestre international conduit par un tchèque et et c'était ça s'il y a une contribution en histoire sociale de l'Allemagne à l'histoire de la musique en Europe c'est peut-être plutôt celle-là que Beethoven voire ou Wagner ou tout ce qui a suivi et on voit très bien que ça ne pouvait marcher que parce que il y avait d'abord cette internationalisation de la vision qu'on avait et en même temps l'ancrage si on peut dire de culture musicale de Stamitz en l'occurrence qui venait d'un petit petite ville de Bohème mais qui avait une culture musicale pas très particulière à transmettre et à faire vivre dans la cour de Marais La discussion me rappelle un peu tous ces débats qui ont lieu dans l'histoire sociale et aussi dans l'histoire économique sur les interdépendances entre l'international et nationale par exemple au même période dont vous avez parlé la construction du système global financier est accompagnée par le développement des monnaies nationales donc il y a une sorte de littérature qui touche aussi à ces choses et dans cette littérature c'est que c'est central c'est le rôle médiateur des institutions étatiques de l'État et je voudrais vous demander d'abord quel est le rôle de l'État dans ces co-constructions de l'international et du national spécialement parce que comme vous avez dit il s'agit d'une sorte de l'État national était en construction à ce moment-là merci beaucoup pour la présentation l'État intervient tardivement même là où il existe comme en France ou en Angleterre en fait c'est l'initiative privée au départ le public davantage bourgeois même s'il y a encore des mécènes aristocratiques et d'autres et l'État régule ensuite un peu il intervient au niveau de l'organisation de l'éducation musicale avec les conservatoires mais il ne va pas intervenir dans la vie notamment dans la musique instrumentale lui il va considérer qu'en France oui la musique c'est très bien et il y a eu un grand débat sur l'éducation musicale justement des enfants parce que c'était censé les enfants c'était censé les instruire les cultiver et les empêcher de faire la révolution d'avoir de mauvaises développer de mauvaises pratiques donc c'était ça et pour la vie de concert pour la vie l'État intervient peu là où il va intervenir évidemment c'est dans la construction des bâtiments et la construction des salles et ce sont des initiatives soit municipales soit comme à Paris municipalité et État se confondent c'est effectivement l'État qui va intervenir pour la construction la reconstruction de l'Oupéra Garnier du théâtre du Châtelet de toute une série de et jouer son rôle en quelque sorte de pas d'organisateur mais celui qui apporte les moyens pour que cette vie musicale peut exister et là encore une fois il faut bien faire la dissection entre l'État même et les municipalités dans toutes les villes de province en France c'est plutôt ce sont des municipalités qui vont construire leur salle de concert ou leur théâtre d'opéra très prestigieux et souvent très grande en Allemagne c'est la même chose c'est plutôt l'initiative privée et l'État va intervenir par la suite comme une espèce de supplétif pour cela beaucoup plus tard ça va changer parce que vous voyez par exemple les règlements sociaux d'embauche des musiciens dans des orchestres ça fait là il y a toute une littérature sociale et d'ailleurs aussi des degrés d'organisation très variés entre les entre les pays on oublie souvent mais là par exemple en France il y a ce régime d'intermittent du spectacle dont profitent les gens qui font du théâtre mais les gens aussi qui font de la musique et il y a très peu de postes permanents dans les orchestres parce qu'il n'y a que une douzaine d'orchestres permanents en France alors qu'en Allemagne il y a 120 orchestres qui sont financés sur fonds publics et qui ont un statut particulier et juste pour l'anecdote vous voyez il y a une organisation mondiale des musiciens d'orchestre qui compte environ 25 000 membres et de ces 25 000 membres 13 000 sont les allemands ou autrichiens ou en fait en font partie de l'association des musiciens d'orchestre allemands et donc du coup il n'y a pas de système d'intermittence et du coup les conditions d'entrée dans une carrière de musicien sont très différentes et de ce point de vue là on est très loin justement de l'internationalisation les musiciens ils doivent organiser leur carrière internationale mais les conditions de recrutement dans les différents pays dans les différents théâtres sont extrêmement différentes et varient encore beaucoup je pensais au phénomène littéraire contemporain aux exemples que vous nous donniez tout à l'heure et je pensais à ces tentatives en particulier dans les cultures qui n'ont pas d'état de créer une poésie qui soit à un niveau européen et du coup je me demandais alors je pensais au cas de Liste en particulier est-ce qu'on ne remarque pas une stratégie peut-être plutôt consciente de la part de certains musiciens de jouer le jeu international au service du national parce que tout à l'heure je vous ai entendu dire que Liste se sentait français mais bon moi qui suis moi qui suis ma diariste voilà moi qui suis ma diarisante pour moi Liste c'est un patriote hongrois assez ferme depuis longtemps enfin ça se sent dans ses engagements comme dans sa musique donc je me suis demandé je me suis dit oui mais en fait c'est vrai qu'il y a des doubles voire des multiples loyautés des sentiments d'appartenance dans ce 19ème siècle et donc je me suis demandé s'il n'y a pas une articulation mais au niveau des acteurs eux-mêmes voilà ils essaient de jouer avec ça mais évidemment très souvent ils butent sur les limites parce que nous on connait très bien les gens qui ont réussi dans cette affaire là et toute la grande masse de gens qui n'ont pas qui sont restés sur le bord du chemin on les connait beaucoup beaucoup moins bien je pense par exemple au début lamentable Dauphinbach en France au début il y a eu 10 ans de galère d'abord il n'a même pas été accepté comme élève au conservatoire ou seulement avec difficulté et ensuite a gagné sa vie comme violoncelliste et il a essayé toutes sortes de choses et là il a joué en quelque sorte pas l'international mais il a joué la carte celui de l'hyper-assimilation c'est à dire il a essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait avoir du succès auprès de ce public parisien qui est au fond assez étranger étranger et on a beaucoup de témoignages justement de musiciens pauvres qui sont restés en revanche évidemment ceux qui arrivent ils jouent ils jouent avec cette carte internationale et les médias aussi vous voyez la revue de la Gazette Musicale il faut un comité international il faut même s'ils n'ont pas beaucoup collaboré il y a des moyens de promotion il y a des moyens de promotion spécifiques maintenant pour le cas de liste je pense qu'il faut bien voir que jusqu'en 46 7 le centre de son activité musicale était malgré tout à Paris malgré le départ en 39 ou 37 déjà pour l'Italie et d'ailleurs ses lettres de l'époque sont en allemand ou en français et d'ailleurs beaucoup de gens qui disent qu'il ne parlait pas en fait qu'il a après il a difficilement appris un peu de roi et en fait ça s'est révélé au moment de la Réussion de 48 mais ce n'est pas pour autant qu'il est exercé en Hongrie il a été à Rome à Weimar un peu un peu il a fini à la Galerie de la Musique de l'Hongriste oui il y a le Conservatoire Fereng de l'Hongriste et c'est assez tardif et sans doute aussi un peu le résultat de toutes les périmidations comme il les a appelées maintenant je pense qu'il faudrait regarder pour beaucoup de musiciens comment ça s'est comment ça s'est joué ça s'est articulé par exemple pour prendre Maia Ber il a il a été formé en Italie ensuite il a fait carrière à Paris il a été nommé à Berlin il a passé comme aujourd'hui d'ailleurs le chef d'orchestre sa vie d'abord dans la calèche dans l'intelligence entre Paris et Berlin et déjà avec le train c'était mieux mais bon c'est une question difficile parce que il me semble que la tout le monde a essayé de jouer l'international et un certain nombre l'a très bien réussi beaucoup sont ensuite retombés dans un ancrage local d'ailleurs c'est pas forcément une dégradation par exemple il y a un compositeur du nom de Ferdinand qui était un juif allemand originaire de Francfort formé à Paris qui a fait une début de carrière de pianiste et de composer à Paris et qui a fini ses jours par 30 ans de directeur musical à Cologne où il y a eu un rayonnement local régional très très important et j'aimerais un petit peu reprendre cette dernière question notamment par rapport au personnage de Liste et votre description de Liste en tant que personnage qui a incorporé aussi cet internationalisme à Paris parce que je me rappelle d'une rencontre avec Smetana et puis là on pourrait revenir au cas tchèque peut-être où à Göteborg sauf erreur Smetana s'est laissé provoquer par Liste qui disait mais en fait vous les tchèques vous êtes de bons musiciens mais vous n'avez pas vraiment de musique nationale et puis ça l'a motivé ensuite d'écrire les opéras et puis le cycle Ma Patrie etc. c'est un petit peu la construction discursive autour de cet événement mais donc ma question c'est quel était ou comment comment décririez-vous cette catégorie du national que Liste utilise là quand il fait cette affirmation provocatrice envers Smetana et puis est-ce qu'il y a là est-ce que ça va dans la ligne du changement que vous venez de décrire par rapport à son retour à Budapest et puis j'ai encore une deuxième question qui est plus générale et peut-être aussi très difficile à répondre c'est que bien sûr là je trouve super intéressant que comment vous avez présenté cette histoire croisée en fait d'internationalisme et du national nationalisme parce que par la suite bien sûr la mythification etc. et puis le durcissement du nationalisme que vous avez aussi évoqué va s'intensifier et puis nous savons tous à quoi ça a mené donc pour le cas de Chex c'est de nouveau intéressant que pour cette renaissance nationale du 19ème siècle on entend souvent que oui c'était national de par son orientation mais c'était un phénomène culturel donc ça n'a pas vraiment à voir avec les tensions ethniques et puis tout ce qui venait par la suite c'est seulement après la première guerre mondiale dans la première république et aussi là seulement vers la fin donc est-ce que avec vos vos outils méthodologiques d'histoire croisée que vous avez présenté un petit peu comment évalueriez-vous ces relations je sais que c'est très vaste c'est très difficile mais je serais très intéressé de savoir vos réflexions sur cette question là merci d'abord pour la première question évidemment Liszt aussi il a participé à cet mouvement vers le national ou vers un certain national et je pense d'ailleurs que cette affirmation vis-à-vis de Smetana ce n'est pas lui qui l'a inventé il y avait pas mal de gens qui le disaient il y avait des musiciens tchèques comme Stephen Heller et d'autres à Paris qui faisaient partie de ses et il y avait peu de composition et il y a donc une espèce je n'ai pas du tout parlé de ce problème des relations entre les compositeurs et les musiciens qui représentent en quelque sorte la musique tchèque ce sont des musiciens ou des compositeurs et il y a un déplacement vers les compositeurs vers une identification du caractéristique national vers les compositeurs dans cette période là et tout ça c'est lié au culte aussi du grand compositeur comme on avait vu avec Beethoven et avec d'autres le statut du compositeur va changer Berlioz est encore compositeur et en même temps comme c'était le modèle traditionnel il dirige ses propres compositions beaucoup le feront aussi par la suite jusqu'à Mahler et Strauss mais normalement le compositeur prend un peu de retrait par rapport aux représentations de ses œuvres d'ailleurs entre autres aussi parce que les lieux de représentants se multiplient donc ne peuvent pas être présents partout et donc une des raisons c'est sans doute il pointe l'absence de grands compositeurs tchèques dans leur répertoire européen tel qu'il s'est installé à ce moment là et par ailleurs il est évidemment lié à tous ces débats toutes ces discussions en tant que Hongrois éduqués aviennes participes prenant dans le conflit entre les Hongrois hongrois autrichiens et sur les conflits des nationalités comme on disait à l'époque au sein de l'Empire autrichiens et ensuite austro-hongrois et donc il n'est pas il n'est pas neutre quand il intervient à ce moment là et et donc mais pour le dire encore plus simplement je pense effectivement que lui aussi il va dans ce sens là même qui est le sens très général de l'élévation d'une idée de caractérisation des musiques par des critères plus abstraites qu'on peut associer soit des représentations nationales ou à des représentations esthétiques très abstraites mais en tout cas davantage détachées des pratiques concrètes alors maintenant voir comment tout cela se goupille de façon beaucoup plus générale je pense qu'il faudrait beaucoup de temps pour en discuter d'ailleurs parce que pour moi aussi ce n'est pas ce n'est pas complètement clair tout ce que j'observe c'est que effectivement il y a des chaînes d'interdépendance et des interactions et des enchaînements ou des croisements des entrecroisements innombrables et c'est évidemment ça serait absolument utopique et d'ailleurs absurde d'essayer de vouloir débrouiller démêler tout ça je pense qu'il faut trouver les endroits parlants on peut voir comment les choses très concrètement se sont opérées pour le national et l'international et d'ailleurs je pense effectivement liste tout ça de liste 45 ça c'est un des lieux il y aurait eu tant d'autres les critiques ensuite de représentation de l'ON Green à Paris où on voit dans une situation concrète comment se recouplent des arguments à très court terme très localisés et en même temps des arguments plus abstraits qui l'oeuvraient davantage d'une disons d'une montée en généralité du terme de national ou de l'international et et donc la proposition qu'on fait de ce point de vue là toujours c'est comment on ne peut pas contextualiser à l'infini ça c'est absurde comment on ne peut pas démeler toutes les interactions les chaînes d'indépendance il faut se limiter à étudier peut-être à petite échelle d'abord avant de des situations concrètes où les choses se chevauchent on peut observer comment ça fonctionne quasiment au niveau micro et ensuite il faut mettre ce type d'analyse à l'épreuve d'autres échelles d'une échelle d'une ville ou d'un orchestre d'un groupe de musiciens pour ça on pourrait prendre des littérateurs ou des scientifiques des sociologues des acteurs et voir comment ça se met ensemble et évidemment l'échelle nationale c'est aussi un des niveaux de mise à l'épreuve de cette affaire là tout comme l'échelle internationale sachant que ça interagit toujours c'est à dire aucune de ces échelles qu'on détermine et qu'on voit fonctionner fonctionne de façon indépendante quand on regarde de très près il faut toujours voir comment ça se et je pense que le national et l'international de ce point de vue là c'est un cas assez exemplaire parce qu'on voit très bien que ça se constitue réciproquement surtout si aujourd'hui vous mettez le transnational à la place de l'international vous ne pouvez pas parler du transnational sans vous poser la question ce que c'est que le national et d'ailleurs de l'international non plus et vous ne pouvez pas parler du national sans vous interroger sur les relations qu'il entretient avec ce qui d'autres échelles plus large ou plus petite donc c'est un début en quelque sorte de réponse tâtonnante sachant que évidemment les choses sont vraiment très compliquées et qu'on a du mal à faire le tour à en faire le tour nous avons un proverbe qui dit que chaque Tchèque est musicien est-ce que vous savez s'il existe un proverbe similaire pour les autres nationalités à ma connaissance non l'exemple de Monima Beethoven est quelque chose d'extraordinaire par rapport au croisement local national international et j'aimerais bien savoir si vous savez quelque chose en France parce que à mon avis en Bohème aux années 60 bien que c'était la fête de Shakespeare alors quelque chose tout à fait international c'était vraiment quelque chose très national et c'était aussi combat entre Tchèque et Allemand alors est-ce qu'il existe quelque chose en France qui peut choisir un monument pour personnages artistiques tout à fait internationaux mais dans le sens dans les intérêts internationaux français je n'ai pas de surtout pour l'époque je n'ai pas d'exemple et je dirais même en général en France on ne fait pas on fait très peu de monuments aux états pour des personnages d'autres nationalités sauf si on les a en quelque sorte naturalisés idéologiquement et en général pas les monuments mais les fêtes par exemple Shakespeare où vous avez fait des artistes de goûts pas de mouvement parce que c'est vraiment très compliqué par rapport à l'argent mais le fait qu'ils sont organisés pour une fête au 10e siècle c'est beaucoup moins développé d'abord déjà la culture festive en tant que telle et ensuite la culture associative qui souvent est nécessaire pour faire organiser ou faire marcher ce type de fête et là on retombe sur le rôle de la relation la distribution du rôle de l'état et de la société civile parce que l'état va de ce point de vue là prendre en quelque sorte ses responsabilités assez tôt pour les commémorations officielles monuments toutes sortes de choses bon après c'est des mouvements morts mais ce sont les révolutionnaires qui sont mis en scène comme personnages où évidemment il y a des statues de Napoléon III mais c'est des révolutionnaires ou alors des ancêtres comme le versingétorix ou les versingétorix c'est assez marrant parce que le versingétorix c'était déjà pour faire équivalent à Arminius en Allemagne et d'ailleurs toutes les Napoléon III qui était un grand amateur d'archéologie et de qui a écrit un livre sur Jules César et il a consulté énormément de gens il va s'inquiéter entouré d'ailleurs de conseillers archéologiques allemands il va s'inquiéter du retard français de ce monde là et donc faire ériger du monument versingétorix avec une idéologie qui marche du coup beaucoup moins bien que celui de la Germanie en Allemagne parce que les Gaulois certes et les Gaulois du point de vue linguistique s'ils ont survécu c'était avec les Bretons alors que les Bretons c'était vraiment les dernières à l'échelle nationale plus pauvres donc s'intéressaient à leur langue tout ça et les Gaulois eux-mêmes ils ont assimilé la langue la langue française donc ils se sont romanisés et donc comme la langue joue un rôle absolument essentiel dans l'auto-identification française qui est une construction ça n'a jamais très bien marché avec les ancêtres nos ancêtres des Gaulois même si c'est toujours ça a été enseigné dans les écoles d'arrivée je me rappelle encore mon premier fils rentre un jour de l'école primaire ah aujourd'hui on a parlé de nos ancêtres les Gaulois maintenant je comprends qui sont nos ancêtres ça marchait toujours mais on a eu du mal en quelque sorte à faire l'équivalent en France de ce qu'ils faisaient ailleurs et pour la littérature bien entendu c'était absolument impossible de sortir de la toute admiration qu'on pouvait avoir pour Byron comme le Shakespeare mais de les intégrer en quelque sorte dans les commémorations nationales parce que l'idée principale était quand même de dire la langue française c'est la langue universelle elle est directement dérivée du latin donc c'est aussi la langue de la philosophie la langue de la poésie et c'est d'ailleurs pour cette raison là qu'on peut apprendre le latin directement à partir du français et les professeurs de latin et du français c'était les mêmes ils avaient la même formation et donc il y a un rôle absolument extraordinaire attribué à la langue française pour la construction de la nation et c'est d'autant plus étonnant lorsqu'on sait que au début du 19ème siècle et encore jusqu'aux années 1860 40% au début c'était 60% et à la fin 45% de la population française qui ne parlait pas français donc il y avait une lutte autour de la langue absolument depuis François 1er jusqu'à aujourd'hui contre les langues régionales pour imposer ce grand monument c'est un autre monument de la langue française et là j'ai dévié un petit peu de votre question merci et bonne soirée au revoir merci 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 merci